Trois catégories en compétition aux 24 heures moto, on vous les présente maintenant. La répartition du plateau se fait selon trois catégories, EWC, Superstock et Expérimental. Dans la catégorie Rennes, EWC, le numéro est apposé sur fond noir. Les motos pèsent 175 kg, on peut apporter quelques modifications, notamment l'amortisseur, le bras oscillant ou encore quelques réglages sur le moteur. En revanche, interdiction de modifier le bas moteur. Les réservoirs sont modifiés également, 24 litres de contenance, tout comme en Superstock qui est la deuxième catégorie où les numéros sont apposés sur fond rouge. Le poids des machines est de 168 kg, équipe plutôt amateur ou en tout cas moins professionnelle. Les modifications sont beaucoup plus limitées, l'apparence des motos est donc semblable aux motos d'origine. On peut toutefois régler la cartographie des moteurs ou changer également l'embrayage pour le renforcer. On peut également monter un amortisseur de direction et le remplissage rapide est installé pour le ravitaillement. En revanche, interdiction de toucher au moteur et le démontage de roues reste d'origine. On perd un petit peu de temps par rapport à la catégorie EWC. Enfin, la catégorie expérimentale regroupe des motos non homologuées dans le cadre du championnat EWC et dont les modifications vont au-delà des limites du règlement. Elles sont admises au départ des courses seulement après délibération du comité de sélection. Deux motos sont engagées dans cette catégorie. Le numéro est imposé sur fond vert.